C'était une autre finale entre Manchester City et le Real Madrid et la Casablanca est en passe de remporter cette première bataille avant le sportif évidemment puisque Bellingham, oui, Bellingham aurait choisi le Real Madrid. Toute la presse européenne s'accorde aujourd'hui à dire que ça y est, c'est fait, Bellingham sera le nouveau Galactique, un nouveau joueur du Real Madrid. Le Real aurait donc, je parle bien au conditionnel tant que ce n'est pas officiel, remporté cette bataille face au club anglais, face au club les plus riches du monde grâce bien sûr à une stratégie bien conçue par Florentino Perez, grâce à une manne financière qui est bien calculée depuis des années avec une très bonne gestion du Covid notamment. Et donc le Real qui va signer Bellingham, waouh, j'ai des frissons parce que ce joueur, je le voulais après évidemment les flops, les clims, Mbappé à l'heure de l'an passé. Alors on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation évidemment de Manchester City, mais à l'heure où je vous parle, toute la presse européenne s'accorde à dire que Bellingham sera un nouveau joueur du Real Madrid. Et le Real qui est en train de poser pierre après pierre, le prochain édifice, le prochain monument que sera ce club puisque, on va le voir en image, on avait eu Kamavinga il y a deux ans, acheté à la toute dernière journée du Mercato. Je me rappelle très bien de cette journée, je me réveille, j'allume mon téléphone, je regarde la presse et je vois que Kamavinga a signé. J'étais évidemment très surpris puisque je n'avais pas assisté au Mercato du soir, enfin de la veille. Chouameni arrive l'an passé pareil dans une bataille avec les clubs anglais, notamment Liverpool et le Real gagne cette bataille également. Et puis donc là, vous le voyez en image, Bellingham qui va donc signer et donc le Real va donc gagner cette première bataille contre Manchester City. Il avait la possibilité, et je l'ai dit dans la vidéo du vestiaire, d'aller à Manchester City. C'était pour moi son choix de facilité dans un club anglais, un club anglais qui surdomine le championnat depuis au moins six ans parce que Guardiola va remporter sa cinquième première ligue en six ans, ce qui est absolument dantesque. Dans un club où tu sais que tu auras Guardiola comme entraîneur, alors qu'à l'heure actuelle, quand tu signes au Real Madrid, tu ne sais pas lequel entraîneur tu auras, tu as Erling Haaland, ton ancien pote, qui est le meilleur buteur du monde, qui a donc rejoint Ronaldo, Messi, Lewandowski comme les seuls joueurs au XXIe siècle à avoir marqué 50 buts en une saison. Donc en fait, la facilité pour Bellingham, c'était de signer à Manchester City. Après, j'avais dit à Christophe, attention, si un jour tu veux partir de Manchester City, c'est peut-être compliqué. Et on le verra avec Haaland, je pense qu'Haaland va rester à Manchester City pendant plusieurs années parce que c'est comme le Paris Saint-Germain, ces clubs sont tellement riches que c'est quasiment pour moi impossible d'aller chercher leur meilleur joueur. Lui, il a fait le pari et il avait dit, il y avait déjà quelques rumeurs, j'en avais parlé sur la chaîne, comme quoi l'Anglais, ce jeune Anglais qui est Bellingham, voulait rejoindre le Real Madrid pour faire partie des nouvelles stars qui allaient dominer l'Europe pendant les dix prochaines années. et qui ne voulait pas faire partie d'un club état sans histoire tel que le PSG, je mets des guillemets sans histoire évidemment, tel que Chelsea et tel que Manchester City. Alors, je n'ai pas la photo, mais on sait que son idole absolue est Zinedine Zidane. On sait que Zinedine Zidane a payé sa loge l'an passé lors de la finale entre le Real et Liverpool et que Zidane était présent avec les frères jumeaux Bellingham puisqu'il est un frère jumeau. Donc, possiblement que dans la tête de Bellingham, son transfert au Real était préparé depuis déjà très longtemps, que la presse nous a créé un certain suspense, mais que finalement l'Anglais débarque du côté de Madrid. Je vais vous partager toutes les infos européennes. Marca, tout d'abord, un accord entre tous les partis est proche d'être trouvé pour le transfert de Jude Bellingham. On parle d'un transfert situé aux alentours de 100 à 120 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2029. Donc, le contrat jusqu'en 2029, c'est un contrat de 6 ans qui va permettre au Real Madrid d'amortir ce transfert et au lieu de payer ce transfert 120 millions d'un coup, il sera amorti sur 6 ans, soit 20 millions par saison. Ça, c'est la presse espagnole. La presse maintenant allemande puisqu'il joue au Borussia. Un transfert au Real Madrid est désormais considéré comme le scénario le plus probable. Rélévaux, qui annonce que Manchester City a désormais à non abandonné, je vais y arriver, l'idée de signer le joueur anglais. Là aussi, on pouvait penser que signer à City, c'était devenir le successeur naturel d'un Kevin De Bruyne. Vous imaginez s'il avait signé avec De Bruyne et Haaland, le massacre que ça aurait fait ? Je suis bien content de l'avoir avec nous. Quand on renforce trop l'ennemi, après, il devient peut-être trop puissant. Il avait toutes les raisons de signer à City. Par sa nationalité, par la facilité, par le jeu, par les résultats. Aller au Real Madrid, c'est signer dans le club le plus premium du monde. Le club là où il y a le plus de pression. Où perdre en demi-finale de Ligue des Champions est considéré comme un échec. Ce n'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre de dire ça. Là où tu as un club qui vient d'enchaîner sa 11e demi-finale en 13 ans. Mais le Real, la contrepartie, c'est un club qui va te donner le plus de visibilité dans le monde. C'est le club qui est la plus grande histoire dans ce sport-là. Et quand tu es un amoureux du football, soit tu as envie d'aller au Barça, soit tu as envie d'aller au Milan, soit tu as envie d'aller au Bayern. Des clubs mythiques, vous voyez. Et Bellingham a donc choisi le Real Madrid. Bon, on a vu que des Mbappé ont refusé au dernier moment et qu'ils le regrettent. Et je pense que ça, ça a pu servir aussi de leçon à des jeunes joueurs tels que Bellingham. On va continuer la presse. Sport Build, le Real et Bellingham ont accéléré les négociations. Une visite est prévue à Dortmund pour finaliser la signature. Et enfin, parce qu'il fallait son accord évidemment, c'est Romano qui l'annonce sur Twitter que voilà, tout va être fait, que Rouni Calafat. J'en avais parlé dans une vidéo, c'est un peu l'homme qui s'occupe des transferts au Real Madrid. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est allé chercher Vinicius au Brésil, à Flamengo. C'est lui qui est allé chercher Rodrigo, également au Brésil tout jeune. C'est lui qui s'occupe du confort des nouvelles recrues. C'est lui qui a également finalisé le deal entre Hendrick et le Real Madrid. Donc en fait, il faut assembler tout ça. Je n'ai pas mis les images, mais assemblons tout ça. Hendrick, qui est annoncé comme le futur krach brésilien, il est acté au Real Madrid. C'est fait, il arrivera en 2024. On a déjà Fran Garcia qui va revenir pour, je crois, entre 5 et 10 millions d'euros. Là, on nous annonce Bellingham. Le Real Madrid, comme l'an passé, est en train de boucler ses transferts très rapidement pour permettre à l'entraîneur qui va rester ou qui va arriver de travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, évidemment, très content de ce transfert. On parle là d'un joueur qui a seulement 20 ans, qui a joué 25 matchs de Ligue des Champions, 8 buts, 7 passes décisives, 131 matchs en Bundesliga, 3 saisons en tant que titulaire indiscutable. Et on a envie de dire que son choix de carrière est quasiment parfait. Tu commences en Angleterre, tu exploses, tu vas dans le club qui te permet le plus de progresser en Europe qu'est le Borussia Dortmund. On l'a vu avec Allende, on l'a vu avec Sancho, on le voit maintenant avec Bellingham. Et ensuite, tu vas dans le plus grand club du monde pour marquer l'histoire pendant peut-être plus d'une décennie. Pour répondre aux détracteurs, et je ne dis pas ça méchamment, qui disent que le Real, c'est un coup de folie, c'est un caprice, on est déjà armé au milieu de terrain. Je tiens à vous rappeler que pour l'instant, alors Kroos apparemment s'est fait, il va prolonger. Mais il a 33 ans, Modric a 37 ans, il se dirige vers ses 38 ans. Gouverner, c'est prévoir. Tu es aujourd'hui dirigeant du Real Madrid. Tu sais que tu as deux joueurs qui ont marqué la dernière décennie du Real Madrid qui vont incessamment sous peu partir à la retraite. Si tu veux gagner, tu dois construire ton milieu pour l'avenir. Tu as commencé avec Kamavinga, tu as Uchouameni, tu as Valverde, tu auras peut-être Sebaïos. Je ne sais pas, ce n'est pas encore fait. Et là, tu as Bellingham. Tu as déjà en attaque Vinicius d'un côté, Rodrigo de l'autre. Tu as Hendrik qui arrive en 2024. Donc en fait, ce Real Madrid se dessine petit à petit, année après année. Et c'est absolument incroyable la gestion de ce club. Alors évidemment, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aller à la cérémonie de présentation. Si j'arrive à trouver un sponsor, franchement, qui pourrait m'aider à financer tout ça, j'aimerais bien y aller, voilà. Pour voir l'ambiance, pour voir la hype qu'il y a autour de Bellingham. Interroger, pourquoi pas, les supporters, les socios espagnols et avoir leur avis. Ce genre de vidéo, c'est ce que j'ai envie de faire, voilà. Après, bien sûr, il faut être pragmatique. Il y a une société derrière, il faut regarder si c'est possible de financer tout ça. Mais en tout cas, je vais d'ores et déjà contacter des sponsors, voir ce que je peux faire. Peut-être assister au premier match de l'année prochaine du Real pour voir les premières minutes de Bellingham. Dans mes projets de 2023, j'aimerais aller au stade le 23 décembre 2023 pour l'inauguration du nouveau Bernabeu. J'ai envie de vous faire vivre ce genre d'aventure. Évidemment, il y a toujours le côté financier qui entre en jeu. En tout cas, voilà. Bellingham, c'est fait. Et, enfin, c'est fait. Ça va se faire. Il arrive à Madrid. Donc, les amis, profitons. Sabrons le champagne quand ça va se faire. Parce que l'année prochaine, on aura les 4 fantastiques. Avec, à chaque fois, une intégration qui est un peu compliquée. La première année, on le sait, de Kamavinga a été compliquée. Cette année, il a explosé. L'intégration de Chouamini, cette année, pareil, n'est pas facile. Mais tout porte à croire que l'an prochain, il sera compétitif. Et on verra comment va s'intégrer à Bellingham. Mais en tout cas, parmi tous ces milieux, si vous voulez, celui qui va être le parfait liant entre le milieu et cette attaque, c'est Bellingham. Parce que Kamavinga, Valverde, Chouamini, ils ont plus des profils axiaux. Alors, Valverde va se projeter, mais il n'est pas aussi fin, je trouve, techniquement, qu'à Bellingham qui peut tout faire aujourd'hui. Dans les axes de progression dont on avait parlé avec Christophe, il y a évidemment son jeu de tête. On parle d'un joueur qui mesure 1m86, il fait 75 kg, donc il peut encore améliorer son jeu de tête. Il peut améliorer ses frappes de loin, évidemment, on parle d'un joueur qui a seulement 20 ans. Mais ouais, les amis, Bellingham, tous les clubs du monde rêvent de le signer. On n'a pas eu Haaland l'an passé, on n'a pas eu Mbappé. Le Real, comment dire, s'est fait avoir, a été un peu naïf dans le dossier Mbappé. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé filer Haaland. Et là, je pense qu'ils n'ont pas voulu être pris de court. Et que dès que la porte s'est ouverte pour Bellingham, peut-être via aussi Zidane l'an passé, comme je vous l'ai dit, avait la loge. Mais le Real a foncé. Et le Real va donc signer Bellingham, les amis. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je suis très, très heureux, très, très hypé par cette signature. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. Et surtout, on fait ça. On fait ça. Donc, vous m'explosez la barre des likes. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis.